Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Aqbaqba. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumekalavi. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. C'est le seul nom de sécurité. Fidèle amie de la rubrique judiciaire, bonjour. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce mardi pour vous éclairer sur les contours du patrimoine. Alors d'entrée, qu'est-ce que le patrimoine ? En droit, la notion de patrimoine est nécessaire pour aborder des sujets tels que la succession, la fiscalité ou le droit des biens. Il est donc essentiel de comprendre que le patrimoine désire l'ensemble des biens et obligations d'une personne évaluée en valeur monétaire. À cet effet, une personne peut, par exemple, détenir une créance contre une tièce sans avoir de dette. Parlons à présent de la composition du patrimoine. Le patrimoine se compose de deux éléments, à savoir l'actif et le passif. Le passif, quant à lui, il regroupe les biens et les droits tels que les biens immobiliers, les biens mobiliers, les droits de créance, les droits d'auteur. Le passif, quant à lui, comprend les dettes et les obligations de la personne. De la composition, parlons de la dualité du patrimoine. Il existe deux types de patrimoine, à savoir le patrimoine d'affectation et le patrimoine personnel. Le patrimoine d'affectation, institué par l'ordonnance du 30 janvier 2009, Ce patrimoine est constitué de biens, droits et obligations affectés à une activité déterminée. Il est distinct du patrimoine personnel du débuteur. Quant au patrimoine personnel, il englobe l'ensemble des biens, droits et obligations qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle. De la dualité, parlons à présent de la protection du patrimoine. Plusieurs mécanismes permettent de protéger son patrimoine. On peut y avoir, entre autres, la société civile immobilier. Elle permet de détenir un bien immobilier de manière indirecte et de faciliter sa transmission. Le démembrement de propriété. A cet effet, il s'agit de diviser le droit de propriété en une propriété et une fruit, ce qui peut offrir des avantages fiscaux. L'assurance-vie, ce tout-il, permet de transmettre et de protéger le patrimoine efficacement. A mi-enténote, il est à noter que le concept de patrimoine joue également un rôle important dans la distinction des droits subjectifs qui se divisent en droits patrimoniaux et en droits extra-patrimoniaux. Voilà qui conclut notre chronique du jour. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour le même plaisir, pour vous éclairer sur des questions juridiques. Sous-titrage Société Radio-Canada